mes amis bien le bonjour en été 1990 une compagnie péruvienne Fawcett Pérou avait loué l'un de ses Boeing à la compagnie nationale de malte un Boeing 727 il fut donc acheminé à Malte repeint et il l'opéra dans la région pendant toute la saison en septembre 1990 le contrat de leasing s'étant terminé le propriétaire légitime envoya des pilotes et un mécanicien pour qu'ils aillent récupérer l'appareil le 727 n'étant pas capable de faire le trajet d'une seule traite il fut décidé de le faire en escale multiple Rome, Londres, Reykjavik en Islande, Gander en Terre-Neuve, Canada, Miami en Floride et puis après l'aéroport du Gauchavet ce qu'on appelle aujourd'hui ainsi. les pilotes trouvant un côté ludique à cette épopée décidèrent d'embarquer leur famille ça veut dire que chacun ramena de la famille des amis de sorte que au départ de Malte il y avait 16 personnes à l'intérieur de ce Boeing. les premières escales se déroulèrent sans encombre on arrive jusqu'à Reykjavik où il redécolla après le plein de carburant où il redécolla ce 11 septembre 1990. on le vit s'éloigner vers l'ouest pour entamer sa traversée océanique la deuxième partie de celle-ci en tout cas et puis on n'en entendit plus jamais parler de lui si ce n'est à un moment donné quelques heures après ce décollage dans deux avions de ligne NTWA et American Airlines les haut-parleurs allaient cracher en même temps dans ces deux avions un message de détresse émis sur la fréquence 121.5 un pilote disait qu'il était à court de carburant qu'il passait le niveau 100 en descente qu'il avait des alarmes partout et qu'il allait essayer d'amérir et demander qu'on envoie l'équipement classique pour ce genre de situation. Le Canada envoyait immédiatement des militaires en bateau, hélicoptère, avion et encadria la région pendant pas mal de jours et on ne trouva plus rien du tout où jamais la moindre trace ne remonta à la surface. Certains adeptes du paranormal prétendent que 37 ans plus tard, un avion complètement amoché atterrit sans autorisation dans un aéroport quelque part dans le monde. La légende change à chaque fois la destination. Et puis il portait dans sa dérive verticale la croix de Malte et quand on s'en approcha, on vit que l'immatriculation c'était celle de l'avion disparu. D'autres prétendent qu'il atterrira un jour dans le futur. Toujours est-il que si on saute des années plus tard, 2013, on va avoir une aventure assez similaire. Une compagnie canadienne opère un Converse 580. C'est un avion à hélice, un appareil datant de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avec des gros moteurs à hélice et puis des cylindres disposés en étoiles. Cet appareil, je disais, il était opéré à Kelowna par une compagnie de charters qui faisait de la poste et transportait des passagers dans la région de Kelowna au Canada. Ils le mettent en vente sur le marché et là, il y a un client qui s'intéresse, qui veut l'acheter sauf que ce client se trouve en Nouvelle-Zélande. La transaction est faite, mais maintenant, ils ont un gros problème sur les bras. C'est qu'il faut trouver le moyen d'emmener cet avion à son client. Il n'est pas possible de le démonter, de le mettre dans un cantonneur et de l'envoyer par une compagnie de logistique. Ça ne marche pas ainsi. Il va falloir le faire voler jusqu'à destination. Quand on voit la tête ou l'allure de cet appareil, on comprend tout de suite que ce n'est pas le genre de machine qui va obtenir une autorisation ETOPS 180. Par contre, les autorités canadiennes vont accepter de lui accorder une dérogation spéciale pour le vol qui permettra de le faire sortir du pays. On s'en débarrasse quelque part. Deux pilotes sont mis sur le coup et un mécanicien. Deux pilotes canadiens et un mécanicien New-Zélandais. Ils vont préparer l'avion pour ce périple. Ils vont mettre à l'intérieur des réservoirs additionnels. Ça se présente sous la forme de vessies. C'est des vessies en caoutchouc, des sortes de gros sacs en caoutchouc qu'on arrime à l'intérieur de l'avion et qu'on connecte par de gros tubes au circuit de carburant de l'appareil. Ils permettront d'augmenter le rayon d'action de celui-ci. Pour la bonne mesure, on installa deux GPS. Des GPS de type Apollo 2. Ce GPS qui même en ces temps-là était des sortes d'antiquités. On en trouve aujourd'hui sur ebay. Quand ils marchent, ils partent pour à peu près une centaine d'euros. De GPS assuré alimentaire. Un technicien de la compagnie programme à tous les points de route jusqu'à destination. Il rentra ses points. Néanmoins, comme la base de données internes du GPS était limitée, c'est-à-dire que lorsque le GPS rentrait les points de route sous le format classique OCI 5 LNC, quand il rentrait ses points sous ce format, le GPS ne les reconnaît pas. Parce que normalement, il suffit de rentrer un point et le GPS le rajoute à la route. Et c'est exactement où il se trouve. Il a dans sa mémoire interne les coordonnées de chaque point. Là, ce GPS, il ne connaissait pas les points. Donc, il fallait faire quoi ? À chaque fois qu'on rentrait un point de route, le GPS demandait les coordonnées géographiques que le technicien devait rentrer à la main. Il fit la même chose, la même manœuvre sur les deux GPS qui est programmée exactement de la même manière. Alors, si on regarde un petit peu la dernière partie du plan de vol, parce qu'au début, ça se passait relativement bien. Ils décollèrent du Canada, firent plusieurs escales, commençaient à aller découvrir les petites îles à droite, à gauche du Pacifique. Et ils arrivèrent le 19 juin, trois jours après leur départ, ils arrivèrent à l'île de Pagopago. À partir de l'île de Pagopago, ils allaient entamer la dernière étape de leur voyage, une étape très longue, 6h30 de vol pour aller vers la Nouvelle-Zélande. On est déjà dans l'hémisphère sud au moment où ils décollent. Ils remplirent donc les réservoirs complètement. Ils s'envolèrent et commencèrent à suivre ce que leur disaient les GPS. On va regarder un petit peu à quoi ressemblait la dernière partie de leur vol. On a Pagopago quelque part ici au nord. Je peux rajouter l'île, Pagopago. On n'est pas dans une... Ce n'est pas une carte qui est à l'échelle, bien entendu. C'est juste une carte dessinée à main levée. Donc, on a le point Rugro, qui est au sud de Pagopago. Et puis, à la suite, on va vers le point Farois, le point Hôtel et le point Ibesco. Ibesco et la Nouvelle-Zélande est quelque part ici. Donc, ils décollent, n'est-ce pas ? Et puis, ils vont avoir des soucis au début. Ils vont avoir un petit peu des cellules orageuses. La région n'est pas très propice à la navigation. Ils vont au départ commencer un petit peu à zigzaguer pour éviter justement les cellules orageuses. Donc, quelque part, ceci va augmenter leur consommation et augmenter en réalité la distance qu'ils vont parcourir. Mais regardons un petit peu les coordonnées géographiques de ces points de navigation. Alors, on a... On est dans l'hémisphère sud. Rugro, il est à 20 degrés sud. Rugro, 20 degrés sud. Mettons-nous dans la tête. Ce serait important de suivre ceci pour se mettre dans la tête du technicien qui a programmé les GPS. Faroa, il est à 25 degrés sud. Les points océaniques, souvent, ont des coordonnées relativement... ont chiffres relativement ronds. Hôtel, il est à 30 degrés sud. Et Ibesco, vous l'avez deviné, il est à 37 degrés sud. En réalité, 36, 59 et des poussières. Mais mettant 37 degrés sud. Donc, si vous remarquez, l'équateur est au-dessus, il est au nord, il est quelque part au nord, il est 20 degrés au nord. Et puis, si on regarde, on a 20, 25, 30, 37. On est en train de nous enfoncer vers le sud, ce qui est complètement naturel. On s'y attend. On s'attend à ce que les latitudes sud vont augmenter au fur et à mesure. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, regardons un petit peu les longitudes. Alors, les longitudes, on a... Si on regarde ici, le premier, Rugro, on a 172 ouest. 172 ouest, OK. On descend à Farroa, et là, on est à 175 degrés ouest. C'est normal. On est en train d'aller vers l'ouest. Donc, plus on va vers l'ouest, plus les longitudes ouest vont augmenter. Logique, il n'y a rien de méchant. On arrive, donc ici, à Hôtel, et il est à 177 degrés ouest et des poussières. On est encore en train d'aller vers l'ouest. C'est bien, c'est normal. Ibesco. C'est quoi Ibesco ? Alors, Ibesco, il est, plus à l'ouest encore, 178 degrés. Je vais écrire complètement pour celui-là. Et il est 170 degrés, 59 minutes, 2,9 secondes. On a une augmentation de 179 à 178 et ça correspond à ce qu'on est en train de voir depuis tout le vol, depuis tout le départ du Canada. Chaque point est plus à l'ouest que le précédent. OK ? Chaque point est plus à l'ouest que le précédent. C'est normal que ça augmente. On est dans une région maintenant, quand on va vers l'ouest, on est, on imagine, et c'est faux ce raisonnement, on imagine qu'on est dans une logique de longitude croissante, décroissante plutôt, non, croissante, pardon. Je suis à l'ouest moi maintenant. Donc, on a des longitudes croissantes, 172, 175, 177, 178. L'erreur qu'il va faire, et il va la faire sur les deux GPS, c'est que ce point-là, 178, c'est 178 est, pas ouest, comme il va le rentrer. Donc, il va le rentrer ouest, ça signifie qu'ici, on est, on vient de dépasser la ligne de changement de date, on vient de dépasser le méridien 180, et à partir de maintenant, quand on va vers l'ouest, que font les longitudes ? En fait, elles sont en train de baisser. D'accord ? Il y a un problème très souvent qui va frapper les Américains, c'est-à-dire qu'ils volent au Canada, ils volent aux Etats-Unis, et toute leur vie, ils peuvent la passer en rentrant que des longitudes ouest. se mettent le WWW sur leurs avions, le bouton W est complètement usé. Ils rentrent tout le temps le point W. Le point E, il y en a, toute leur vie, ils ne l'ont jamais utilisé. Il faut venir en Europe, et encore, on peut venir dans certains aéroports britanniques et repartir, et repartir aux Etats-Unis, tout en restant constamment sur des longitudes ouest. de sorte que quand le E arrive, c'est une surprise pour beaucoup. Ici, on a le E qui arrive. Pourquoi ? Parce que si on regarde, si on imagine la Terre un petit peu comme une sorte d'orange, elle est divisée en méridiens, comme une orange serait divisée en tranches, comme ça, il y a des méridiens. Et il y a deux méridiens qui sont très importants. Il y a le méridien 0 qui est à l'origine des longitudes. Ce méridien 0, il est à Grenouille, je ne passe pas très loin d'ici. Il traverse la France, il traverse plein de pays, il traverse l'Algérie, tout ça. Et en fait, ce méridien-là, quand le soleil passe à sa verticale, quand le soleil passe à la verticale du méridien Greenwich, il est midi partout dans le monde, en heure universelle. L'heure universelle ne dépend pas du pays. Quand le soleil est à la verticale de Greenwich, midi partout dans le monde. Le soleil continue de tourner, 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 tourner. Plutôt la Terre qui tourne, c'est un débat qui a été réglé il y a très longtemps, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Quand le soleil arrive face aux 180 degrés, il arrive de l'autre côté, il arrive sur le méridien 180, il est minuit partout dans le monde et la date change. C'est pour ça que ce méridien 180 est souvent appelé le méridien ou la ligne de changement de date. Quand on ne sent pas sur Mayday, juste pour être rigoureux, le soleil dont je parle, ce n'est pas le soleil que nous voyons là, c'est un soleil dit soleil moyen qui a une sorte d'équation, dite équation du temps, qui va montrer c'est quoi le décalage entre le soleil naturel et le soleil moyen. Alors, ils sont les deux. J'ai deux pièces peut-être. Voilà, je vais trouver deux pièces. Donc, on a le soleil et on a le soleil moyen. Et en fait, il y a un jour dans l'année ou plusieurs jours des fois dans l'année où ils sont l'un au-dessus de l'autre, où ils sont vraiment synchrones. Mais en réalité, il y en a un qui va évoluer un peu plus que l'autre, un peu. Puis après, il revient un peu beaucoup en arrière. Il va aller un petit peu en avant. Il va aller beaucoup en arrière. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire ce qu'on appelle l'équation du temps. C'est le décalage entre les deux. Pourquoi on utilise le soleil moyen et pas le soleil réel ? Eh bien, tout simplement parce que le soleil réel, le soleil naturel, comme tout ce qui est naturel, n'est pas suffisamment précis. Il y a un décalage de l'ordre de son passage à la verticale de chaque point. Il ne passe pas vraiment au bout de 24 heures parce que la Terre tourne aussi autour du soleil. Donc, la Terre tourne autour d'elle-même, mais en même temps, elle tourne autour du soleil. Le mix de ces deux mouvements fera que la journée ne fait pas 24 heures, la journée solaire. Alors que la journée du soleil moyen, du soleil mathématique, fait exactement 24 heures. Voilà un petit peu l'idée. OK. Ceci étant dit, elle est où la ligne de changement de date ? La ligne de changement de date, elle passe ici entre Hôtel et Ibesco. Ça veut dire qu'en réalité, Ibesco est déjà à l'est. C'est des longitudes décroissantes à l'est. En rentrant W, en rentrant Ouest, nos techniciens va mettre Ibesco à l'est de la ligne de changement de date. Ça veut dire qu'en réalité, la ligne de changement de date va agir comme miroir maintenant. Ça veut dire que, par exemple, le prochain point, le prochain point, c'est un vore qui s'appelle GS Gisborne. GS qui normalement est ici. GS est quelque part ici. Ça, c'est GS. Quand il rentre ses coordonnées, GS, en réalité, le faux GS va arriver ici. Vous voyez, le vrai GS avec des coordonnées correctes Est, le faux GS avec des coordonnées fausses Ouest va être de l'autre côté. Et cette ligne de changement de date agira comme miroir. En réalité, la route, à partir de là, à partir d'ici, d'hôtel, elle va commencer à partir en s'éloignant de la Nouvelle-Zélande. Viendra un moment où elle fait l'ordre de 102 degrés avec la réalité. Ça signifie entre la route correcte et la route fausse, à un moment donné, il y a 102 degrés. C'est énorme. Personne ne le voit. Ni les pilotes, ni le technicien. Et puis donc, ils s'envolent, ils zigzaguent pour faire des évitements de cellules orageuses qu'ils détectent au radar météo et tout ça, ou à l'œil nu. Et à un moment donné, il leur semble qu'ils sont arrivés. Ils sont tout proches du point GS. Ils sont tout proches du point GS, du faux point GS, bien entendu. Ils contactent le contrôleur aérien, ils lui disent voilà, on est là, on est prêt à commencer notre descente. On arrive chez vous dans 11 minutes. Le contrôleur est un petit peu surpris parce qu'il ne voit pas au radar. Il leur donne l'autorisation de commencer à descendre au niveau 180. Ils descendent au niveau 180. Et puis, comme ils ne trouvent vraiment pas, ils commencent à s'inquiéter. Ils leur demandent de mettre le code d'urgence au transpondeur 7700. Et puis, ils leur demandent même d'activer leur balise de détresse pour qu'on puisse les repérer parce qu'ils ne les voient pas. Sur ce, le dialogue va s'interrompre parce que ces pilotes sont en train de descendre mais sont tellement loin de ce contrôleur. Dès qu'ils entament leur descente, ils le perdent parce que le rayon justement de la radio dépend de l'altitude à laquelle ils sentent. À l'altitude où ils étaient, ils étaient déjà à la limite de portée de la radio. Quand ils commencent à descendre, tout de suite, la radio, le contact radio est terminé. Alors, ils descendent au niveau 180. Il y a une couche nuageuse qui cache l'océan, donc ils ne réalisent pas qu'ils sont sur l'océan. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la Nouvelle-Zélande quelque part. Ils attendent, ils essayent de contacter le contrôleur encore une fois. Il n'y a rien, ils ne répondent pas. Bon, ils se disent on va tenter le tout pour le tout. Ils descendent à 3000 pieds pour passer sous la couche nuageuse. Et là, ils prennent un risque énorme parce que ce qu'ils viennent de faire là, si la navigation était correcte, ils seraient retrouvés dans les montagnes de Nouvelle-Zélande. Ils seraient pris quelque chose. Toujours est-il qu'ils traversent la couche nuageuse et qu'elle fut grande leur surprise lorsqu'ils surgissent en dessous de celle-ci et sur 360 degrés et à perte de vue, il n'y a que l'océan. Là, ils réalisent qu'ils sont gourés, qu'il y a un problème. Alors, ils vérifient les deux GPS. Les deux GPS indiquent la même chose. Cette vérification croisée qui pour eux vient les conforter que la navigation est correcte, cette vérification n'a aucune valeur parce que les deux GPS ont été programmés de manière fausse et d'exactement de la même manière. Alors, ils se disent on va essayer de voir quel est l'aéroport le plus proche. Les GPS ont une fonction Near-Est. Quand on appuie dessus, elle donne l'aéroport le plus proche. Alors, ils appuient, le GPS cherche et après, il affiche l'aéroport le plus proche KLAX. L'aéroport de Los Angeles à 10 000 km de là. En fait, le GPS n'avait que les aéroports américains dû à la limite de sa base de données interne. Il avait un problème. Il n'avait que l'Amérique du Nord et en même temps, même cette base donnée Amérique du Nord était un peu ancienne, était un petit peu dépassée. Donc, remonter, revenir à Los Angeles, c'était trop loin. 10 000 km de là, d'autant plus que quand le mécanicien naviguant va à l'arrière, il voit que les VCs sont en train de se vider. Les poches sont quasiment vides. Là, l'inquiétude commence à grandir dans le cockpit. À ce moment-là, ils vont réfléchir, ils vont se dire bon, on est arrivé quelque part, on s'est gouré de navigation visiblement. Il y a le choix. Soit tenter le coup à aller vers l'ouest, soit essayer d'aller vers l'est. Le problème, en allant vers l'est, le prochain pays, de manière réalistique, qu'on peut rencontrer, c'est le Chili. C'est à 8 000 km de là. Alors, ils se disent on va aller vers l'ouest et puis, avec un peu de chance, on va peut-être tomber sur la Nouvelle-Zélande. En même temps, ils prennent une carte, ils commencent à essayer de plotter leur position et tout ça. Et ils réalisent effectivement qu'ils sont gourés et ils sont bien à l'ouest de Nouvelle-Zélande. Ils prennent la radio et commencent à gueuler des messages de détresse. Donc, ils commencent 121.5, 243, ils commencent à faire émettre des messages de détresse, émettre des messages de détresse en essayant de trouver un secours quelqu'un. Là, il va falloir qu'ils trouvent une solution. En même temps, ils montent au niveau 120 parce que c'est à ce niveau-là que cet avion a la distance, on va dire, le rayon d'action le plus long. Il va monter au niveau 120. Le mécanicien n'arrête pas de se battre avec les poches parce que ces poches, elles ne sont pas très efficaces quand elles sont quasiment vides. Des fois, l'essence stagne au fond et au-dessus de la sortie de la poche donc ils commencent un petit peu à les bouger, à les plier pour essayer de pousser le maximum de carburant vers les réservoirs. Et les pilotes à un moment donné se croient perdus tellement que le mécano prend un radeau et commence à ramasser un petit peu toute la nourriture qui traîne, le chocolat, les bouteilles, tout ce qui traîne comme nourriture. Il commence à le rassembler au même endroit parce qu'il se dit si on tombe dans la bouille, on n'aura pas beaucoup de temps pour récupérer tout ça et on doit sortir de l'avion avant qu'il ne coule. Il sent donc dans cette situation complètement désespéré. quand soudainement une sorte d'ange gardien va apparaître, un Starlifter, un C-141 de l'armée américaine, un avion énorme, un quadréacteur va soudainement apparaître à leur côté et il va leur dire de le suivre. En fait, un équipage américain qui allait vers Christchurch en Nouvelle-Zélande à bord de cet appareil avait capté le message de détresse et avait commencé à les chercher. Ils avaient trouvé un appareil d'évitement mais qui permet dans ce cas-là de retrouver des avions surtout dans une zone aussi désertique. Il a trouvé l'appareil et il l'a cherché. Il a été vers lui. Les gars qui sont là-dedans, des appareils extrêmement bien équipés. Ils naviguent très bien. S'ils sentent envie, c'est qu'ils ne se gourpent pas entre les longitudes d'Est et d'Ouest. Ils lui font signe de les suivre. Il va voler, il va ralentir pour se mettre à portée de cet appareil et le Convert 580 va le suivre. Il va le suivre pendant un bon moment et le pilote américain va alors dicter, leur dire, leur donner des mises à jour régulières en leur disant à quelle distance ils sont et quelle direction ils doivent prendre pour arriver à l'aéroport le plus proche. D'autant plus qu'ils n'avaient même pistes de plus de 5000 pieds. Donc cet aéroport, ils ne l'avaient même pas. Il a fallu que les militaires par radio leur donnent des informations sur l'aéroport et les fréquences des balises en question et tout ça. Ils continuent de voler et à un moment donné ils commencent à parler au contrôle aérien. La réception se rétablit parce que là la distance est plus courte. À un moment donné ils commencent même à capter les balises de radionavigation de Gisborne. À cette distance ils sont à peu près à 46, 47 mille nautiques. Un peu moins d'une centaine de kilomètres à peu près 90 kilomètres. Et là l'américain leur dit écoutez si vous continuez sur ce cap là vous avez tout capté maintenant vous êtes au radar sur le contrôleur je vais dégager et puis dans quelques minutes vous allez être à destination. Donc sur ce le Starlifter fait leur classique virage serré et dégage. Et les gars de Kelowna vont continuer à voler tout droit pendant quelques minutes et soudainement ils commencent à voir la terre. Donc ils voient la terre ils finissent par atterrir à l'aéroport de Gisborne quand ils atterrissent il y avait ils trouvent qu'il y avait 90 litres de carburant dans chacun des deux réservoirs. Les moteurs font 42 litres de cylindrée et consomment de l'essence comme on en consommait dans les années 30. Ça veut dire qu'il y avait seulement pour quelques minutes de vol. Ce n'est pas une Renault Twingo avec 2 fois 90 litres mais Renault Twingo tu peux l'envoyer sur la lune alors qu'un avion pareil il est capable de voler quelques minutes et il s'arrêtera net. Ils ont découvert bien sûr l'erreur après analyse. Ils ont aussi découvert qu'en ayant inséré des cartes mémoire dans les GPS le technicien avait par ce geste-là désactivé la mémoire interne des GPS. Il suffisait d'enlever la carte mémoire et la mémoire interne du GPS allait s'activer et celle-ci contenait une base de données mondiale. Il y avait même la Nouvelle-Zélande et tout ça. Ça veut dire que lorsqu'ils ont fait leur point le plus proche ils ont eu Los Angeles c'est tout simplement parce que la mémoire interne était désactivée par la présence de la carte additionnelle. Donc ils n'avaient même pas lu les gars les uns et les autres n'avaient même pas lu le fonctionnement de ce GPS n'était même pas familier avec et donc ils se sont fait avoir par des erreurs voilà par des erreurs assez basiques. En tout cas ils ont échappé belle ils ont pu ils ont pu atterrir ils ont livré l'avion à son propriétaire légitime l'immatriculation canadienne a été retirée il fut immatriculé localement et potentiellement il volerait jusqu'à jusqu'à nos jours. En tout cas voilà mes amis merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là et on se voit dans une autre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada